Nous voici à 160 kilomètres au large des côtes du Costa Rica. À près de 3 kilomètres sous la surface, une équipe de scientifiques a fait une découverte étonnante. Une toute nouvelle espèce. Sa découverte est si récente qu'elle ne possède pas encore de nom officiel. Pour l'instant, les scientifiques l'ont baptisée poulpe de Dorado, d'après le lieu de sa découverte. Cet affleurement rocheux abrite des centaines de spécimens, de femelles couvant leurs oeufs. C'est l'une des quatre pouponnières de poulpe de haute mer connues sur la planète. Qu'est-ce qui attire autant de futures mers à cet endroit précis ? Une source sous-marine où de l'eau chaude s'écoule des fissures du plancher marin, accélérant le développement de leurs oeufs. Même s'il a promiscuité et le prix à payer pour cela. Ces mers vont rester ensemble pendant près de deux ans, le temps que leurs bébés grandissent. Chacun de ces petits poulpes est un symbole de leur tolérance mutuelle. Les scientifiques pensent que d'autres sites comme celui-ci restent encore à découvrir. Il pourrait y avoir des milliers de poulpes prêts à cohabiter afin d'assurer la survie de la génération future. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !